Alors, le dortoir, est-ce qu'il n'y a pas des trucs ailleurs ? Non. Géline est peut-être de retour dans la chambre. Le chapeau ! On ne s'est pas croisé ce matin, on n'a pas reparlé de ce qui s'est passé. Je crains encore de subir une scène de dispute. Je ne le supporterai pas, je ne peux pas être tranquille, même dans ma propre chambre. Tu m'étonnes. Horrible. Moi j'avoue, on va retirer la tenue là. Hop, et hop. Bisous à la nanis, merci beaucoup. Elle est en train d'écouter la radio, c'est la fin d'une chanson. Elle n'a même pas tourné la tête en m'entendant entrer dans la chambre. On est passé au stade de l'ignorance totale, c'est pas si mal. Elle a sorti des écouteurs et doit penser que la radio me dérange. Elle a laissé mettre ses écouteurs ou lui proposer de laisser la radio ? Bon, en vrai, allez, on fait un pas vers elle. De toute façon, on va se la farcir pendant toute une année scolaire, donc autant être un peu sympa, quoi. Est-ce que tu as profité du market d'été sur Amour Sucré ? Non, pas du tout, Elinime. Pas du tout, pas du tout. Je ne savais même pas. Je lui proposais de laisser la radio. Je peux laisser la radio, ça ne me dérange pas. Ok. Je me suis assise sur mon lit pour fermer les yeux. La dernière note de guitare a traîné en longueur et des applaudissements ont résonné dans les locaux de la radio. Bravo au groupe Crosstorm ! Mais non, c'est le groupe de Castiel. Spécialement venu aujourd'hui pour nous interpréter leur dernier tube. Crosstorm, ça ne me dit rien. Oui, on est prêts et on a encore plusieurs titres inédits qu'on ne révélera que lors de cette fameuse soirée, donc n'hésitez pas à venir nombreux. J'ai ouvert les yeux d'un coup. Est-ce que c'est... Il nous tarde de voir ça. On a vu plein d'affiches en ville, surtout autour de votre fac. Est-ce que c'est là que se trouvent vos meilleurs fans ? Meilleurs fans, je ne sais pas, mais c'est de là que tout est parti. On s'est rencontrés sur le campus de la fac, effectivement. Il y aura sûrement beaucoup d'étudiants dans Péros Académie présents lors du concert. Cette voix, je ne suis pas certaine. C'est comme un lointain souvenir. Plus j'essaye de me rappeler, plus j'ai l'impression que ça glisse de ma mémoire. En tout cas, merci d'être venu nous interpréter en titre en live. Merci Castiel d'avoir répondu à nos questions. Et on rappelle que le concert a lieu en... Je me suis redressée d'un coup sur mon lit. Tellement violemment que ma tête s'est mise à tourner dangereusement. Qu'est-ce qui te prend ? Euh, non rien. C'était bien Castiel. Je le savais. Il donne des interviews maintenant. En même temps, j'aurais dû m'en douter vu ce que m'ont dit Alexis et Rosa hier soir. C'est quand même génial pour lui. On dirait bien qu'il est sur la voie du succès. Lui et son groupe doivent avoir des tas de groupies. L'animateur a continué à parler. Et on repart tout de suite pour une heure de musique non-stop. Yeline a éteint la radio. Elle l'avait mise juste pour écouter le passage de Castiel. Une concurrente. C'est peut-être une fan. Tu connais ce groupe ? Alors soit j'ai le choix de ne pas engager la conversation, soit lui demander si elle connaît le groupe. Je vais lui demander. Tout le monde connaît, mais je connais personnellement un des membres. C'est-à-dire ? Tu le connais bien ? C'est quoi cet interrogatoire ? Non, c'est pour faire la conversation. Rien ne nous oblige à faire ça. Ok ! Inutile d'insister. Elle est sortie sans rien dire. Comment ça ? Ça reste froid entre nous. Je suppose qu'on est parti pour une année entière ainsi. Mieux vaut que je m'y fasse. Je vais profiter paisiblement du dernier week-end avant la rentrée. Je vais passer mon dimanche à organiser mes affaires et préparer ma rentrée histoire d'être fin prête pour mes premiers cours. J'ai réellement envie que cette année se passe bien. She is venue Lysandra. Je m'appelle Lysandra. Comment elle a pu nous sortir un bullshit pareil ? J'ai eu du mal à fermer l'œil dimanche soir. J'imagine que peu importe l'année, le stress de la rentrée est incontournable. Je m'appelle Castiela. J'ai fini par m'endormir vers 3h du matin. C'est le jour J, il faut que je me rende au cours de Monsieur Zeddy. C'est mon premier cours de la journée. Yelline est déjà partie. Je ne sais même pas si elle est vraiment rentrée hier soir en fait. J'ai pas une seconde à perdre. Ok. Eh bien, ne perdons pas une seule seconde alors. Ça doit être un des amphis. C'est pas mal d'avoir des dortoirs à côté. En tout cas, j'ai peu de chances d'être en retard. Et c'est vrai que ça doit être sympa pour ça. Quand j'étais en master et en troisième année d'études, j'avais genre 10 minutes de métro. J'étais sur la ligne D pour aller à Lyon 3, à la manufacture des tabacs. Donc c'était hyper rapide aussi. Je me rappelle, je n'avais pas besoin de me lever beaucoup trop tôt non plus. Il y avait un jour dans la semaine en master où j'avais juste anglais de 8 à 9. Et après, je n'avais plus cours avant genre 13h, un truc comme ça. Et du coup, je me levais, je mettais un jog. Je ne me brossais même pas les cheveux. Je ne me maquillais pas. Je montais dans le métro et je restais comme un zombie. Et je rentrais et je me recouchais. Mais après, avant ça, quand j'étais en DUT, pour le coup, il fallait que je prenne la voiture. Et en plus de ça, j'ai fait une année où je n'avais pas le permis. Du coup, il fallait que je prenne soit le bus, soit le train. C'était hyper long d'aller jusqu'au DUT. Alors qu'en voiture, c'est grave rapide. Enfin, grave rapide. Je mets bien 20 minutes quand même. Ça dépend des bouchons. À Lyon, il y avait aussi une manufacture des tabacs. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que plus on habite proche, plus le retard est dangereux. Quand je t'avais fait chez Capcom, j'habitais littéralement à 3 minutes à pied du boulot. Vraiment, c'était trop pratique. C'est pas mal d'avoir les dortoirs à côté. Salut, tu te rends au cours de Monsieur Zeddy ? Salut, Shani. Oui, c'est ça. Je suis contente de commencer par ce cours, d'ailleurs. Tu l'as eu du premier coup, ton permis ? Oui. Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, je t'ai contente, d'ailleurs. Heureusement, ça m'aurait bien pété les couilles. Bon, après, t'as pas trop le choix, mais... Pareil pour moi, c'est un des ceux qui m'intéressent le plus. C'est vrai que le prof est charismatique, plutôt agréable à regarder, qu'il a l'air passionné, je te le fais pas dire. Ça a le mérite d'être clair, je vois qu'il t'a tapé dans l'œil. Ramp, on n'a rien manqué du cours. Ouais, du cours, ouais. Allez, allons-y. C'est pas le bon amphi. Tout le monde a déjà pris place. Monsieur Zeddy est en train de trier des feuilles sur son bureau, il ne lève pas les yeux vers la classe et les étudiants en train de s'installer. On est loin du brouhaha surexcité qui anime généralement une rentrée. Tout le monde semble épier le professeur en silence. C'est horrible, en plus, il en profite, ce bâtard. Tu veux t'asseoir là ? J'allais prendre place lorsque j'ai distingué Mélodie qui me faisait un signe de la main quelques tables plus loin. Elle m'invite à m'installer à ses côtés. Ouais, c'est bon, on s'assoit à côté de Shani, on est d'accord. À poil ! Merci Clem pour le subgift à Antagonas, merci beaucoup. S'assoir à côté de Shani. Ouais, ici, c'est parfait. J'ai haussé les épaules en direction de Mélodie d'un air désolé et je me suis installée en sortant mon ordinateur portable de mon sac. Sorry, Mélodie. En plus, on est proche de la sortie si jamais le cours devait mal tourner. Mal tourner ? Pourquoi veux-tu que... T'as jamais vu Scream, Destination Finale ou encore le projet Blair Witch ? Il me semble qu'aucun de ces films ne se passe dans un campus. Ouais, mais ce sont tous des étudiants. Tu as un sens de l'humour hors norme ou tu ne me rassures pas franchement ? Euh... Enfin, ok, ok. Hors norme, ton sens de l'humour, Shani. Je sais, c'est un de mes traits de personnalité dont je suis la plus fière. Ne change rien. Garde tout. Ça fait fuir les gens crédules, comme ça je sais à qui me fier. Je lui ai adressé un sourire en coin. Elle est spéciale, mais je sens qu'elle n'a pas une once de méchanceté en elle. Qui dit art dit mensonge ? Ok, l'artiste torturé, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire péter un bouton de ta chemise ? Les quelques chuchotements qui s'éternisaient dans la classe moururent aussitôt. L'art n'est pas un mensonge. J'ai balayé la classe du regard. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, sauf Mélodie, qui était déjà en train d'écrire sur son clavier frénétiquement. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est casse-couille, la Mélodie, je la déteste. Est-ce qu'il faut que je fasse de même ? Ça fait partie du cours. L'art est le plus beau des mensonges. Ou encore, nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Toutes ces affirmations sont des citations d'artistes reconnus. Lequel a raison ? C'était comme si le temps s'était figé. Aucun étudiant ne semblait vouloir répondre attendant qu'il continue son monologue. Tous ceux qui ont un ordinateur ouvert devant eux ou un crayon à la main, rangez ça, je vous prie. Ah ah ! Et toc, la Mélodie ! J'ai tout de suite jeté un coup d'œil à Mélodie, qui s'est empressée de ranger son ordinateur en rougissant. Tout le monde semblait un peu surpris, mais personne n'a protesté. Est-ce que... Ok, c'est bon. Ah oui, parfois il faut ré-eset pour la musique. Quelle citation vous semble pertinente ? Je vais vous donner un indice, il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai bien une idée de réponse, mais je n'ai pas vraiment envie d'être la seule à lever la main devant tout un amphi. Voyons. Oh non, ça y est, j'ai l'impression d'être dans une fiction Wattpad. Il va me parler à moi. Il va me parler à moi, c'est sûr ! Vous. Ce matin, les cours commencent à 8h. C'est ma première journée dans cette nouvelle faculté. Un jogging, un t-shirt uni et un messy bun. Et je me rends dans l'amphithéâtre, mon classeur à la main. Ah 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 ! Ah ! Le prof, au hasard ! Me choisit moi, évidemment ! Ah là là ! Je ne me suis pas maquillée. Mes yeux violés se remarquent suffisamment ! Je ne me suis pas maquillée. De toute façon, je ne sais pas comment faire. J'ai toujours voué un culte à ces filles qui se maquillent à 8h alors que je préfère dormir et lire des livres parce que je lis des livres jusqu'à 5h donc il faut que je dorme et pas que je me maquille parce que je suis naturelle avec mon messy bun de mort. Je suis tellement quelconque. Je ne vois pas pourquoi ce professeur prêterait attention à moi. Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Je suis tellement random. Ah putain, le messy bun. Son regard s'est attardé sur moi. J'ai senti le rouge me monter au jour. Ah ah ! Mon messy bun et mes deux sous-tifs ! Je fais juste du 95Z et je ne rentre que dans du XL malgré ma taille de guêpe. Ah ! C'est pour me tuer putain ! Et je m'appelle Cassio Pérose ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Que me voulait-il ? Je ne suis pourtant qu'une fille ordinaire. Ah 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 ! Cassio Pérose ! Cassio Pérose, chouvert, les abrutis me surnomment CRS. Ah 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 ! Mélodie, un avis sur la question ? Effectivement, j'avais étudié le cours avant de venir aujourd'hui. Ah 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 ! Ah 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 ! Soule ! Je pleure, putain ! Cassio Pérose ! Non mais là, j'ai trop chaud ! Oh, excusez-moi ! Oh, quelle faillote ! Je rêve ! Traverso rouge, Mélodie, putain ! Je mordillais progressivement mon crayon à papier ! Non mais vous me donnez chaud, c'est horrible ! Alors, effectivement, j'avais étudié le cours avant de venir aujourd'hui. Étudier le cours ? Comment peut-elle étudier le premier cours de l'année avant même d'y avoir assisté ? Bah ça, c'est une bonne question ! Parce qu'elle lui taille des pipes dans son bureau et qu'il lui file les cours en avance ! Voilà ! Le mec pue le cul ! Je suis désolée, mais monsieur... Je sais plus quoi, là, il pue le cul ! Genre, vraiment ! Elle se le tape, en fait ! Enfin, je sais pas, sucrète, là, pas besoin de... C'est... Désolée, là, c'est... J'ai dit les termes. Il baise. Enfin, là, sorry, quoi. L'art ne peut pas mentir. Oh, ta gueule ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'elle saoule, la mélodie ! Putain ! Crépit de fou, le prof ! C'est évident, ça qu'elle fort dans le bureau, mais c'est sûr ! C'est sûr ! Ça me rappelle une vraie histoire à Lyon 3. Oh, ça me degue ! Mais tu sais, Poppy, je parlais à quelqu'un récemment, qui me disait... C'était Ascali qui me disait que quand elle était au lycée, elle avait une copine de sa classe qui se tapait... Oui, pardon, je fais du bruit à cause du vent. Mais en vrai, j'ai super chaud et j'ai pas envie d'allumer la clim parce que je me suis dit que là c'était bon, c'était septembre, quoi. Mais Ascali, au lycée, elle avait une fille dans sa classe qui se tapait leur prof. Et c'était un prof de français ou de philo, je sais plus. Et en fait, mais j'ai eu la même histoire. Mais non. Et en fait, elle me disait... Et elle me disait qu'en gros, à l'époque, elle trouvait ça romantique, quoi. En mode, oh la chance, cette aventure avec le professeur. Alors qu'aujourd'hui, elle a juste envie de vomir quand elle y repense, quoi. Mais c'est ça, en fait, hein. Bah ouais, à l'époque, t'es en terminale, ta copine dans ta classe, elle se tape le prof un peu sexy, le français ou de philo. T'es en mode, oh la la, c'est tellement adulte comme relation. Alors qu'en fait, c'est juste un gros perve, en fait. Hyper grave. L'art ne peut pas mentir. Elle a dit ça comme si c'était une évidence absolue. Monsieur Zeddy la regardait un instant sans rien dire. Puis une autre main s'est levée à l'avant de la salle. Quelle faillote. Oui. Une étudiante du premier rang que je n'avais pas vue a demandé la parole. Si on veut mentir, on peut mentir, à travers une oeuvre d'art ou autre. C'est le principe du libre arbitre. Yéline fait aussi partie de mon cours. Vraiment, je suis la fille la plus chanceuse de l'année. Tu crètes ? Un avis ? Je suis en train de lire un livre. Un peintre qui regarde la gamine de 14 ans dans la piscine, heureusement, elle l'assassine après. Ah, nickel. Tout va bien alors. Crète ? Un avis ? Ta voix me ramena aussitôt sur Terre. C'est bien mon nom qu'il vient de prononcer. Il se souvient de notre échange lors de l'inscription. Oh ! Ah, il se souvient de nous ! Oh, merde ! Je crois que c'était Mélodie me dévisager. Genre un truc comme ça. De toute façon, Mélodie, c'est une grosse jalouse qu'elle bouffe son seum, en fait. La chaleur sur mes joues se fit plus intense. Je devais être cramoisie. J'espère qu'on aura la suite des aventures de Cassiopérose. C'est bien pour ça que ces relations sont pas OK. On est trop vulnérables à cet âge malgré la maturité. Les mecs adultes, vous êtes dégueux d'en profiter. Mais de fou ! Mais Erwin, c'est scandaleux, en vrai. Alors, l'art peut mentir, l'art exprime la vérité, ou toutes les citations que vous avez dites sont vraies. Moi, je vais dire que tout est vrai. Comment peuvent-elles être toutes vraies alors qu'elles se contredisent ? Eh bien, je suppose que ça vient de l'artiste. S'il choisit de mentir à travers son oeuvre, ou s'il exprime une vérité qui est sienne. J'ai croisé le regard de Yéline. Elle haussait un sourcil en me détaillant de la tête aux pieds. Vous tentez de dire que l'art est subjectif ? C'est exactement ça, ou non, pas vraiment. Mec, je me sens passer à un interrogatoire, là. On parle de trucs de profs plus âgés, ça me rappelle que je suis tombée sur des photos de mariage de Hugo Frey, qui a 94 ans et sa femme 45 ans de moins. Ben ouais, c'est si deep cette conversation. C'est exactement ça. Voilà, toute la classe a sursauté sur sa chaise. C'est exactement ça que je souhaitais entendre. Mélodie a détourné son regard de moi, et mâchoire serrée. On dirait que ça ne lui a pas plu. Il a tourné le dos à la classe, et a écrit sur le tableau avec une craie rouge. L'art est subjectif. Ça, c'est une vérité absolue, et c'est la seule que j'accepterai dans mon cours. La seule ! Oh là là ! Somme 41 ! Somme 41, Mélodie ! Des bruits de froissement de papier résonnaient à travers la salle. Tout le monde s'est empressé d'attraper quelque chose pour commencer à noter. Stop ! Il ne sert à rien de noter, bande d'incapables ! La classe s'est de nouveau figée. Il a un don pour se faire entendre. Pas de crayon, pas d'ordinateur, pas de papier. Tout est dans la tête, tout est un voyage initiatique vers l'art, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Toi, sucrète, tu es différente, je sens que tu comprends. Ne notez pas, regardez plutôt mes pecs ! Pourquoi on a déjà 25% avec lui, alors qu'on est en négatif avec Nat ? Parce que Nat, c'est devenu un bad boy ! Voilà pourquoi ! Lui, c'est bon ! Lui, lui, c'est une fille facile ! Oh ! Concentrez-vous sur mes pecs ! Nathaniel, il a dit que j'étais une fille facile tout à l'heure ! Parce que la vie, c'est nul. Nat est un incel. Lui, au clip des yeux, il n'en peut plus. Lui, il a faim ! Mais oui, lui, il a la dalle, en fait ! Lui, il a la dalle ! Pas de crayon, pas d'ordinateur, pas de papier. J'en peux. J'en peux vraiment plus. L'influence des mauvais garçons. Ouais, il a le teint. Il a le teint olive, Captain Nadro. Ne notez pas, regardez plutôt mes pecs. Ouais, je pense que Nat, Nat, c'est devenu le Castiel de Campus Life. Si, si, je suis crête à Ken avec Lisandre au lycée, ouais. Pas de crayon, pas d'ordinateur, pas de papier. Chani est la seule qui n'a pas bougé pour attraper ses affaires. J'ai de nouveau glissé mon ordi dans mon sac. Écoutez-moi. Attends, parce que je suis coincée dans ma chaise, là. Ouais, c'est ça, Nat et Castiel se sont un peu échangé leur rôle, je pense. Je pense, hein. On va voir, hein. Peut-être que Castiel est plus facile, maintenant. Écoutez-moi, on va étudier des œuvres, oui. Je me fiche que vous reteniez les dates, les noms des artistes, les galeries d'art où elles sont exposées. Je veux savoir comment vous les analysez. Je veux savoir ce que vous ressentez face à elles. J'ai pas terminé. Je n'avais jamais vu Mélodie changer de couleur. Ah oui, Mélodie a levé la main, ok. Je n'avais jamais vu Mélodie... J'ai pas terminé. Je n'avais jamais vu Mélodie changer de couleur aussi rapidement. Elle est devenue rouge pivoine sur son siège et a baissé sa main comme si elle avait été brûlée. Ici, je veux qu'on débatte, que l'on discute de ce qu'on ressent à travers ses œuvres, de ce que l'auteur a peut-être essayé de nous dire, mais surtout de ce que vous avez compris. Mélodie a baissé les yeux vers son bureau. Mélodie, je sais que vous alliez me demander comment ça allait se passer lors des examens puisqu'effectivement, on vous demandera les dates, les noms et d'autres choses sans intérêt à mon goût. Elle a levé les yeux vers lui dans un demi-sourire et la voix de M. Zeddy s'est faite plus douce. Vous pouvez noter ces infos sur un post-it si ça vous chante. Moi, je veux vous apprendre à construire votre point de vue, à exprimer vos émotions et à accepter celles des autres. Il est insupportable, non ? On a envie de le taper, on est d'accord ? L'art se vit. Il ne s'apprend pas par cœur comme un théorème de maths. Un silence paroissial pesait encore sur la classe. C'est avec ça que je voulais commencer mon premier cours. L'art est subjectif. Oui, c'est la base. On vous l'a sûrement dit mille et une fois, mais j'ai bien fait de penser qu'il était bon de le rappeler. Et ainsi, vous pouvez vous approprier cette vérité. Personne n'aura les mêmes points de vue. Et c'est ce que j'aime dans l'art. Je vais vous apprendre à aimer ça aussi. Je vais vous apprendre à prendre du plaisir. Quelques petits rires dans le fond de la classe se sont fait entendre. Un groupe de garçons gloussent en pensant être discrets. Personnellement, les mots de Monsieur Zeddy forcent plutôt mon admiration. Mais putain, mais sucrète... Mais sucrète, je... Sucrète, elle ne fait que nous décevoir. Putain. Il a l'air réellement passionné par ce qu'il dit. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette spécialité. Vous avez le droit de rire, messieurs. Oh ! Allez, not like the other boys ! J'ai jeté un coup d'œil discret derrière mon épaule. Ils se sont tous rédits aussitôt sur leur siège. Il s'agit de ça aussi, de provoquer des réactions. Ah, c'est ça, l'art aussi. C'est provoquer des réactions. Cette fois, son regard s'est bel et bien posé sur moi. Et il s'est attardé longuement. Un nœud s'est formé aussitôt dans mon estomac. Je ne sais pas comment l'interpréter. Il m'intimide plus qu'autre chose. Bah oui, c'est ton prof, c'est le concept, quoi. J'ai dû faire une drôle de tête parce que Shani m'interrogeait du regard quand j'ai relevé le visage. Monsieur Zeddy a continué son cours en rentrant un peu plus dans le vif du sujet. Il nous a montré un diorama, un diorama, un diorama, bien sûr. Un diaporama de toutes sortes d'œuvres d'art, de différentes époques et différents courants. À chaque fois, il choisissait un étudiant au hasard pour recueillir son impression sur l'œuvre concernée. Il s'est contenté d'écouter nos avis. Il n'a pas commenté, n'a pas corrigé, mais a pris des notes. Il n'a pas attendu que la sonnerie résonne et a annoncé la fin du cours après le dernier diapo. Sur ce, parce que c'est lui qui décide quand le cours est terminé, ce n'est pas la sonnerie, vous comprenez ou pas ? Sur ce, le cours est terminé. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. J'attends de vous que vous lâchiez encore plus pour les cours suivants. Dites ce que vous avez sur le cœur, pensez-y pour les prochaines fois. Monsieur, je me permets de vous rappeler que vous n'avez pas donné le planning de l'année pour ceux qui souhaitent prendre de l'avance sur le programme. Elle, elle n'a rien compris. Elle, elle, elle n'a rien compris. Tu ne vois pas que c'est un prof libre, là ? Genre, he's so different. Il ne va pas te donner le programme, en fait, espèce de grosse faillote. Faillote. Mélodie, qu'est-ce que je ferais sans vous ? Le visage de Mélodie s'est fondu d'un large sourire. Manifestement, elle peine à contenir le plaisir que lui procure cette phrase. Il baise. Son comportement envers Monsieur Zeddy commence à m'agacer. J'ai tout amené. Elle a traversé la salle pour lui donner un paquet de feuilles. Bon, qu'est-ce que vous voulez étudier ? Il a relevé la tête vers la classe. Il va mettre tout à la poubelle. Tout ça, ça ne rime à rien, finalement. Il faut que vous appreniez ce que vous avez envie d'apprendre. Sucrète, qu'est-ce que vous voulez étudier ? Moi ? Ben, je ne sais pas ce que vous avez prévu dans votre programme. Il m'a surprise, là. Il a le don pour vouloir me mettre en avant dès qu'il pose des questions complètement inattendues. Je ne sais pas, moi. Faites preuve d'imagination. Une série qui vous plaît en ce moment ? Une œuvre d'art particulière ? Une émotion que vous n'avez jamais ressentie en contemplant une création ? Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Il veut que je fasse le cours à sa place ? Ben grave, on a un peu de lucidité, Sucrète. En ce moment, j'aime bien Game of Thrones. La performance de Marina Abramovic, la présence de l'artiste. Je n'ai jamais été effrayée devant une œuvre. Alors, ça, je pense qu'il ne faut pas répondre à la C. La B, ça va peut-être être un peu pompeux. Peut-être que lui, il a envie d'avoir au contraire une ref mainstream. Sur laquelle travailler. Parce que si on dit la B... Parce que genre là, il a dit une série, un film. Réponse C, déçois-le. Merci Orochine pour le sixième mois. Merci beaucoup. Allez, je pense que c'est la A. Je me suis entendue prononcer ces mots que j'ai aussitôt regrettés. On est en cours d'art moderne. On ne te demande pas de raconter ta vie. Bah, il m'a demandé une série, typiquement. Elle a dit ça en levant les yeux au ciel. Je me suis sentie comme une idiote. Les étudiants qui séparaient Yéline de ma table se sont mis à rire. Et voilà. C'était ce qu'il fallait répondre. Je le connais par cœur ! Comme si je l'avais fait ! C'est justement prévu dans le programme. Après tout, quoi de plus moderne ? Sa réponse t'ocita des réactions de surprise et de joie dans tout l'amphi. Je le savais ! Je le savais, en fait. C'était sûr ! Genre, en gros, je n'ai jamais été effrayée devant une œuvre. Il va être en mode, mais elle n'a jamais rien vu d'art. Et après, la réponse sur la B, ça se voit que c'est la réponse qu'ils ont mis là pour paraître intelligent, en fait. Et du coup, lui, il va être saoulé. Donc, c'est sûr que c'était la plus mainstream, la réponse. Trop easy, Pac-Man ! C'est évident ! Une série qui réunit autant de monde, ce genre de choses a un tel impact sur notre société. Et à présent, quoi de plus moderne que l'art sur votre petit écran ? Bisous, Luciole ! Des bisous ! Pour l'élu qui suit, c'est mort parce que le jeu est nul et ne veut pas notre bonheur. Ok, super ! Trop bien. Merci. Cette année va définitivement me plaire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, du coup, pour l'élu ? Ah bah, c'est la tenue, c'est ça ? Oui, bien sûr. J'ai envie de savoir pourquoi ça vous plaît autant. Et vu vos réactions, j'ai fait le bon choix. Je veux que vous ayez envie de découvrir de nouvelles choses. Ou d'analyser des œuvres qui sont sous vos yeux sans même que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes venu pour répéter les cours des années précédentes, vous vous êtes trompé de classe. Ça a le mérite d'être clair. Ces cours sont différents de ce que l'on a connu jusqu'à présent. C'est exactement ce qu'il a envie que tu te dises. Ah, merci, Kamsi, avec plaisir. Genre, en gros, ce qu'on fait avec Luciole, c'est qu'en général, elle hurle dans le chat en majuscule s'il y a une illu prochainement. Bah là, du coup, c'est mort vu que j'ai pas la tenue, donc pas besoin de faire ça. Mais en général, Kamsi, ce qu'on fait avec Luciole, c'est qu'elle écrit genre en majuscule, quitte à spammer pour dire qu'il va y avoir une illu bientôt. Et après, elle me spoil pas jusqu'à ce que j'ai le dialogue de l'illu et jusqu'à ce que je lui dise genre « Moi, je mettrais ça, qu'est-ce que t'en penses ? » Et là, elle me spoil, en général. Voilà. Pour le prochain cours, je réclamerai toute votre attention. Pas d'ordinateur, de trieur, de feuilles volantes, je n'accepterai qu'un post-it et un crayon si vous estimuez que vous en avez réellement besoin. Cette façon qu'il a de changer le ton de sa voix, doux et chaleureux, et l'instant d'après, autoritaire et universitaire, ça a le mérite de retenir l'attention. Oh, je t'en supplie, sucrète ! Bon, cette fois-ci, je ne veux plus vous voir. Sortez de ma classe en prenant un programme sur mon bureau. Bonne rentrée à tous. Je me suis levée, je me suis mise dans la file. Il va nous parler. Je me suis approchée du bureau pour prendre ma feuille. Je peux vous voir un instant ? Moi ? Oui. Vous. Secrète. Ah ah ! Ah ! Je me suis écartée de la file qui se pressait derrière moi pour me mettre face au professeur, tandis que les étudiants sortaient de la salle au compte-gouttes qu'elles gros forcèrent. Prenez confiance en vous. Ah ! Ah ! La fiction Wattpad continue. La fiction Wattpad continue. Prenez confiance en vous. Oh, mais c'est parce que je ne suis pas maquillée, parce que je ne suis pas comme les autres filles et que vous dites ça. Vos réponses sont justes. Je travaille à développer l'opinion de chacun dans mes classes et vos réponses sont pertinentes. Je suis restée pantoise devant son regard perçant. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous ai pas mal interrogé pendant le cours à dire vrai. Vous faites partie des rares élèves dont j'ai retenu le prénom. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je vous en prie, n'allez pas répéter ça aux autres, mais j'ai bien plus d'une centaine d'étudiants dont je dois me souvenir et il n'y a que le vôtre qui est resté bien ancré dans ma mémoire. Mais gros ! Oh là là ! Mais attends, mais c'est un truc de fou quand même ! Oh là là ! Quelle forceur ? Seulement le mien ? Et celui de Mélodie ! Et il y a Yéline également ! Je comprends, j'ai été surprise, mais ça ne m'a pas gênée. Me voilà rassurée. Loin de moi l'idée de faire de vous mon bouc émissaire. Non, vraiment, j'ai trouvé ce premier cours très original. Ça change de ce que j'ai pu expérimenter à la fac. Ça, c'est un vrai compliment. Merci, mademoiselle. Nous nous sommes regardés quelques secondes sans rien dire. Il y a quelque chose de troublant dans son regard. Ah oui, je n'ai pas l'élu parce que je n'ai pas la tenue. Mais on peut aller checker. Ryan ! Ah ouais ! D'accord ! Mais monsieur ! Mais monsieur, c'est un peu gênant quand même ! C'est un peu proche, là ! Ouais, non, il n'y a pas le cringe-o-metteur ! Mais je vais essayer de faire en sorte de l'avoir. Je vais juste chercher de l'eau parce qu'en fait, je suis... C'est un peu proche, là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Qui appelle la police pour voir le nombre d'affaires en cours qu'il a sur le dos ? Bah ouais, j'avoue, là... Hop ! Alors... En fait, je parle énormément dans les lives amours sucrés. Ça fait un moment que je n'avais plus d'eau dans ma carafe, là, je suis en train de mourir de soif. Dans les îles, il n'y avait pas... Dans les îles, il n'y avait pas... Ah ! Mais me spoil pas, Pukyu ! J'avais pas vu, moi ! S'il vous plaît, si vous voyez des trucs... Si vous voyez des trucs que vous... Que j'ai pas comme info et tout, me les donnez pas ! Genre, comme tout à l'heure, les gens qui m'ont dit que le gars que je trouvais mignon n'était pas dans les rencontres ou dans les trucs comme ça... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ok. Ouais, me dites pas ! Moi, je me suis rien spoilée, hein ! Donc, euh... Même si vous, vous vous spoilez un truc, bon, euh... Voilà, quoi. Finalement, il m'a remerciée et j'ai pris congé pour me rendre au réfectoire. Tu vas bien ? Je me demandais ce qui se passait. Ouais, juste le prof me pécho, c'est tout. Non, non, mais t'inquiète, Pukyu, mais... Genre, j'ai... Si, si... T'sais, j'avais pas vu pour le coup. Ok. Euh... Il voulait s'excuser de n'avoir interrogé que moi dans la classe. Un prof qui s'excuse d'interroger une étudiante ? Ce type est monté à l'envers, ça me plaît. Non, mais juste, il veut se taper des étudiantes, quoi, hein, pour le coup, hein. Euh... Oui, oui, Erwin, euh... Tiens. Tu peux envoyer le lien des élus ? Ah oui, 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 euh... Bah, en fait, le truc, c'est que tu te feras Théo dans tous les cas. Mais, euh... Je viens de l'envoyer, là. Pour une fois qu'on avait droit au professeur... Enfin, tu te fais pas Théo, tu te fais supprimer ton message, en gros. Désolée. C'est bon, c'est bon. Pour une fois qu'on a pas droit au professeur Lourdin qui veulent absolument nous parler de leur passé d'artiste raté, je trouve ça bien, oui. Et il a l'air de te plaire aussi, d'ailleurs. Il a quelque chose d'intriguant ou non ? Enfin, pas de la façon dont tu l'entends. Non, non, mais... Après, moi, franchement, j'essaye tout, hein. Pour le coup, je... Je... Je me ferme pas des portes dans ce jeu de drague. Je trouve que le jeu me ferme assez de portes comme ça, donc c'est hors de question. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a un charisme à faire tomber à une aveugle sous le charme. Je ne suis pas le seul à penser. J'ai jamais vu une classe entière aussi attentive. Tu n'as pas remarqué ? Ils sont tous pendus à ses lèvres. Oui, c'est vrai. Je vais au réfectoire, j'ai une faim de loup. Je n'ai pas très faim, ce midi, on se croise plus tard. Ah, ok, ça marche. C'est génial, ici, quand je pense que dans mon ancienne fac, on avait le choix entre deux plats à base de flage au lait et du concombre au yaourt à la grecque. Je trouve ça trop bon, concombre au yaourt à la grecque, pour le coup. C'est un véritable festin. C'est le tien qui ne veut pas se fermer des portes. J'ai hâte de voir le chat en feu si on peut pécho le prof. Je me suis servi de tout ce qui me faisait envie. Je ne pense pas que je finirais tout ce qu'il y a sur mon plateau, mais ça a l'air tellement délicieux. J'ai balayé le réfectoire du regard pour tenter de trouver une place assise. La sale et comble. Je regrette que Shani ne m'ait pas accompagnée. Personne n'aime manger seule lors des rentrées. Il y a bien un groupe de gens qui font partie de mon cours d'art moderne. J'avoue, Shani, elle aurait pu venir avec moi quand même. Je les ai revues ce matin dans l'amphi, mais je ne les connais pas. Tu ne vas pas aller t'asseoir seule quand même. Ah, ben merci, enfin quelqu'un, enfin un ami. Rosa, viens, on est installé au fond avec Alexis. J'ai vu ton regard perdu dans la foule, alors je suis venue à ton secours. Ma sauveuse, je te suis. Je me suis installée à leur table. Quelque peu soulagée de ne pas être seule pour déguster mon repas. Voilà, j'avoue, à la fac, moi, je rentrais. Parfois, quand j'étais en DUT, parfois j'allais au resto U. Pas tout le temps, parce que c'était assez cher au final. Mais ouais, ce que je faisais souvent, c'est que... À la fac, je rentrais à la maison. Cher et dégueu, ouais, c'est ça en fait. C'était cher au final. Ça ne valait pas tant le coup. Moi, souvent, j'allais acheter des trucs pas trop chers ou je ramenais des trucs de la maison, quoi. Du repas à 1 euro du Crous. Moi, je ne sais plus s'il y avait ça ou pas. En tout cas, à la fac, je rentrais chez moi pour manger. Et maintenant, c'est 1 euro. C'est pas mal, en vrai. Moi, je ne crois pas que c'était ça à l'époque. Je me suis installée à leur table, quelque peu soulagée de ne pas être seule pour déguster mon repas. Alors, cette patinée, tu arrives à te repérer dans le campus ? T'es tout le temps blindée, le Crous. Ouais, c'est ça, le truc aussi. Il y avait du monde. Ah oui, pour les boursiers. Moi, je n'étais pas étudiante boursière. Je n'étais pas étudiante boursière. Mais oui, je... Quand j'étais en 3e, 4e et 5e année, je rentrais à la maison entre midi et 2, souvent. Tout le temps, en fait, quasiment. Parfois, alors, une fois, tous les 36, je prenais un truc à côté de la fac, mais pas souvent, quoi. Alors, 50 minutes de queue pour manger ton steak frite. Bah, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il y avait du temps de fou d'attente, quoi. Alors, cette matinée, tu arrives à te repérer dans le campus ? Parfait. J'ai eu mon cours de SP ce matin, c'était surprenant. Ouais, pareil que toi, Elinim. Moi, j'étais tendance à prendre, genre, une boîte avec des restes, des trucs que je faisais réchauffer. C'est avec le nouveau prof à la peau couleur sable. Ah ! Il a aussi, il a capté que sa peau, elle avait une couleur sable. À la peau couleur sable, dis donc, pour quelqu'un qui ne fait pas histoire de l'art, on dirait que tu as eu le temps de bien observer le prof de sucrète. Je crois que tout le monde l'observe de cette façon. La chair fraîche, ça fait toujours parler. Il me dégoûte. On s'ennuie, nous autres étudiants. En réalité, on a des discussions complètement banales et primaires. Je vois ça. En tout cas, je suis contente d'avoir un cours aussi intriguant. Ça va me changer des autres années à apprendre par cœur des encyclopédies entières sur l'art sous toutes ses formes. Tu es sûre que c'est le cours qui est intriguant ? Pas le prof qui s'occupe du cours, plutôt ? Non, c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Ou, je dois bien avouer qu'il l'est. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas mon délire de m'intéresser au prof. T'as bien raison, il y a suffisamment la matière parmi les étudiants sexy. D'ailleurs, en parlant d'étudiants sexy... Ah, ça y est, ça fait deux minutes qu'on n'a pas parlé de mon cas. On revient sur le sujet. Aurais-je loupé une information ? Le garçon dont on parlait vendredi soir, le fameux étudiant perdu, c'est le crush d'Alexis ! Tout à coup, un souvenir m'est revenu. Un étudiant perdu ? Putain ! Je voulais que ça soit mon kem ! Morgane ! Attends un peu, un brin avec une mèche sur le visage ? Avec une veste en cuir ? Oui, c'est lui, ça peut être que lui, tu le connais ? Il cherchait les dortoirs et je tentais de trouver le responsable administratif. On s'est rencontrés dans un des amphis dans le bâtiment d'art. Je te l'avais dit, le gay d'art ne ment jamais ! Putain ! Qu'est-ce que je disais ? C'est bel et bien l'étudiant perdu. Tu connais son prénom ? Bah ouais, Morgane. C'est ça, ça me revient. J'ai entendu quelqu'un l'appeler dans le campus le premier jour. Kultia cruche toujours sur les gays. Bref. Deg. Trop d'egg. On a un prénom. On va pouvoir passer à l'étape numéro 2. On va lui demander si... Est-ce que t'es sûre d'être gay comme ce qu'elle avait fait pendant High School Life ? L'étape numéro 2. Il est temps qu'on organise une rencontre. La matinée de la rentrée est passée, ça fait déjà trop longtemps que tu es célibataire. Alexis, on va préparer un armageddon. Non, tu rêves pas, sucrète. Rosalia est avec Lee. Lee. Depuis trop longtemps, elle s'occupe des célibataires maintenant. Tais-je-le ! Mais non, je sais simplement qu'il est fait pour toi. Je peux pas laisser la chance de ta vie te passer à côté. La chance de ma vie, faut pas exagérer, je l'ai vue qu'une fois. J'ai besoin de m'investir dans une bonne cause. Elle a l'air très sérieuse. C'est ça qui m'inquiète. Rêve de bavardage, sucrète. Tu es avec moi ou non ? Allez. Moi, je suis chaud. Évidemment, j'ai pas mon avis à donner sur la question. Ça vous dérange pas d'organiser mon futur sans moi ? Non. On est tes meilleurs amis, on sait ce qui est bon pour toi. Ah ! Horrible ! Elle a besoin de s'investir dans une relation tellement elle s'ennuie dans la sienne. Je me suis bavée dessus. Les chemisiers et les poitrines dans Amour Sucré, c'est une histoire, PTDR. S'ils sont pas assez de craquer, le monde explose. On est tes... Bah, c'est vrai, hein, ce que tu dis, l'odème, je pense. On est tes meilleurs amis, on sait ce qui est bon pour toi. Mais oui, ça peut pas te faire de mal. Ça va être génial, il va tomber à bout de toi en un claquement de doigts, tu vas voir. Cette fille est un véritable assisteur émotionnel, sauf moi, sucrète. Je crois que c'est trop tard, la décision est prise. Déjà, il faut qu'on prenne en compte tous les éléments dont on dispose avant de traquer notre proie. Elle a parlé de traque et de proie, là, je commence à m'inquiéter pour la vie de ce garçon. On ne sait même pas s'il est gay. Déjà, ça serait bien de connaître ce ridicule petit détail avant de tenter quoi que ce soit, tu ne crois pas ? Euh, oui, effectivement, ça risque d'être un léger obstacle, sinon. Je ne sais jamais comment aborder un garçon dans ce genre de situation, j'ai pas envie de l'embarrasser. Je m'arrange toujours pour être sûre de moi avant de foncer. Je vais aller lui demander ! Sucrète, c'est tellement un boulé, elle est capable d'aller lui poser la question cache-pistache. Il est forcément gay, Ultia le trouve mignon. Arrêtez ! Un c... Ça devrait pas être embarrassant, tu devrais pouvoir draguer qui tu veux. Après tout, on s'en fiche du sexe ou du genre d'une personne, ou je comprends que ça puisse gêner. Bah après, la A, c'est un peu facile à dire, mais pas facile à faire, je pense, tu vois aussi. Genre, la pote hétérosexuelle qui dit à son pote homosexuel, « Mais non ! Crois en toi ! Ça devrait pas être embarrassant ! Gender is over, Alexis, on s'en fout ! » Alors que toi, t'es gay, depuis toujours. Moi, je suis hétéro, donc peut-être que je parle pour rien dire, mais dans ma tête, je me dis, imagine t'es gay, depuis toujours, et t'as une meuf hétéro qui te dit genre, « Mais non, mais go for it ! Tu devrais, on s'en fout et tout ! » Et toi, t'es en mode « Mais qu'est-ce t'en sais, toi, en fait ? » Faut-tu me dire... « Non, mais c'est... C'est... Enfin, qu'est-ce t'en c'est ? » « Peux-tu me dire ce qu'il te fait chez elle et à quel endroit ? » Genre, t'es un peu en mode « Bah t'en sais rien, en fait, c'est moi qui ai vécu les situations gênantes. » C'est... C'est... C'est chelou de lui dire la A, je trouve. Ah, je comprends. N'est-ce pas ? J'aimerais qu'on évite de lui sauter dessus en lui demandant s'il est homo ou pas. Il faudrait une approche plus subtile. « Moi, je dis, s'il s'offusque, au moins, on sera fixé. C'est qu'il n'était pas fait pour toi. » Genre, c'est un peu facile à dire pour sucrète, quoi. Genre, « Mais non, vraiment, en vrai, vas-y. » Grosse... C'est grave intimidant d'avoir un crush quand t'es homo, t'es en mode « Mais est-ce qu'il y a possibilité ? » Ça doit pas être simple quand tu sais pas encore, comme dans les Sims. Dans les Sims, tu peux demander les préférences sexuelles et amoureuses de manière très explicite, comme sucrète le frais. C'est terrible. « Non, mais au pire, qu'est-ce que tu risques ? Moi, j'ai pas de problème quand je date en tant qu'hétéro. » « Bah ouais, c'est ça. » « C'est un peu facile. Et si jamais il était juste pas encore sorti du placard ? » « Oui, Alexis a raison, Rosa. Donc j'imagine que j'abandonne le plan guérilla ? Tu as commencé à nommer tes plans le plan guérilla ? L'interrogatoire musclé ? Tu voulais le faire fuir pour de bon ? » « Mais non, toi et moi aurions pu le kidnapper, l'attacher et l'interroger jusqu'à ce qu'il crache le morceau sur ses préférences. » « Ensuite, Alexis débarque de nulle part et le sauve des maintes vilaines agresseuses. Et ainsi, il tombe follement amoureux de son rédempteur. » « Mon dieu. Le plan guérilla. » « C'est une idée géniale. » « Quoi ? Vous êtes complètement folles ? » « Je vous préviens, si vous faites ça, j'abandonne l'idée de vous laisser le champ libre. » « Ah mais non, mais je rigolais. » « Putain, j'ai perdu au Lovometer, du coup. » « Je plaisantais, Alexis, c'est bon. » « Je vous évite dans le campus pendant une année entière. » « Dommage, je trouvais que le plan de Rosa était assez épique. » « Ça aurait pu être le scénario d'un bon film. » « Un film qui ne verra jamais le jour, je vous préviens. » « Je vous laisse une seule chance pour me trouver une autre idée, et sinon je ne veux plus jamais en entendre parler. » « Oh là là, on déconne ! » « On va trouver, je suis certaine que dans deux semaines au plus tard, tu auras ton rendez-vous. » « J'ai d'autres idées. » « Bah, on n'en doute pas. » « Tu es au marché, tu lui offres une pomme et tu l'emmènes. » « C'est le scénario d'Aladdin. » « J'adore ! » « Tu lui offres un plat de spaghettis que vous mangeriez à deux, et ça c'est la belle et le clochard. » « Tu lances ta chevalure à travers la fenêtre du dortoir comme ça et le peu grimpe. » « Je te préviens, si tu proposes réponse, je quitte cette table immédiatement. » Alexis avait élevé la voix dans le réfectoire, au point que les étudiants attablés près de nous sont tout à coup devenus silencieux et se sont mis à nous observer. « On s'est tue au tito, nous rendant compte que malgré le fait qu'on ne soit que trois, on était sûrement les plus bruyants de toute la salle. » J'ai croisé le regard d'Alexis et il a explosé de rire. « Prise d'un fou rire, je me suis tenue les côtes en tentant de ne pas recracher la dernière bouchée de mon yaourt. » « C'est bon, c'est si bon de les retrouver, je pensais que c'était plus un mot de « c'est bon, ça va, ça c'est ce que moi j'ai envie de dire. » « C'est si bon de les retrouver, au final, rien n'a changé. » « Ils sont toujours les mêmes, je suis certaine que cette dernière année de fac sera inoubliable. » « Une fois notre fou rire passé, on a ramassé nos plateaux et on s'est dirigé vers la sortie. » « Je n'ai qu'un cours, cet après-midi, il est l'heure d'y aller. » « Bon, on ne peut pas se permettre de lui sauter dessus pour lui poser simplement la question. » « Bah non, ça serait mal avisé, comme il te l'a dit douze fois. » « Le renverser et laisser Alexis ramasser ses cahiers. » « Leurs mains se touchent, leurs regards se croisent. » « Bon, je vais me rendre à mon cours le plus rapidement possible avant de continuer à écouter ces inepties. » « Promets-moi que tu trouveras une idée moins farfelue, sucrète. » « Je t'assure que je ne la laisserai pas faire. » « Merci, me voilà rassurée. » « Il est trop bégé, Alexis, en vrai, j'aime bien son nouveau skin, là. » « Alexis nous a toutes les deux embrassés sur une joue et affilés comme l'éclair. » « Je sais qu'il fait semblant d'être agacé plus qu'il ne l'est vraiment. » « Ah, bah tant mieux, ça me rassure. » « Contrairement à ce que le lobometteur laisse paraître. » « En réalité, je suis certaine que ce petit jeu l'amuse énormément. » « Ah oui, c'est une mission rigolote, quoi. » « Je sais pas. » « T'as pas un cours où t'es censé te rendre ? » « Ah si, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais il vaut mieux que je m'avance vers la salle, oui. » « Je vais t'accompagner, mon prochain cours n'a lieu que ce soir. » « Et comme ça, on pourra continuer à élaborer notre plan machiavélique sur le chemin. » « Tu lâcheras pas l'affaire, hein ? » « Hors de question. Je prends ce rôle très à cœur. » « Le jour où ils se promèneront main dans la main dans le campus, je pourrais admirer mon œuvre avec fierté. » « Rappelle-moi, tu suis quel cursus est la fac déjà ? » « Psychologie clinique, psychopathologie et santé mentale. » « C'est bien ça, j'oubliais. » « Je sens une touche d'ironie dans ce ton sucrète. » « C'est seulement qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. » « Cette expression pourrait s'appliquer à d'autres professions, on dirait. » « Oh, tu perds rien pour attendre. Tu vas moins rire dans quelques instants. » « Ah oui ? » « Quand on sera occupé du cas Alexis, on va pouvoir s'occuper du tien. » « Il y a tout un tas de célibataires dans cette fac, suffisamment pour tout le monde. » « Sur ce, elle est rentrée dans le bâtiment d'art en me laissant planter devant les portes. » « Rosalia, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? » « Reviens tout de suite, tu t'en tireras pas comme ça. » « Pas si vite. » « Qu'est-ce que ça veut dire, ces drôles d'allégations ? » « Tu sais très bien ce que ça voulait dire. » « On est en dernière année de fac, tu es jolie, intelligente, célibataire. » « C'est pas vrai, j'ai l'impression de retourner au lycée. » « Mais oui, sucrète est adulte maintenant. » « Je ne sais pas si vous avez loupé l'info, elle l'a dit environ 25 fois. » « Tu croyais franchement que tu allais passer l'année recroquevillée dans ta chambre en train de réviser ? » « Non, mais on va te trouver un partenaire super hot ! » « Allez, un coup de pouce ne me ferait jamais de mal. » « Ouais, c'est ça que j'aime entendre. » « On va te dégoter une tenue de rêve et t'emmener dans toutes les fêtes de la ville. » « Bon sang, j'aurais dû fermer mon clapet. » « Ce ne sont pas des études de psycho. » « Attention, les prochains choix sont décisifs. » « Est-ce que j'ai déjà fait un choix décisif ? » « Comme si ? » « Si, j'ai changé le « j'ai un copain. » « Non, t'inquiète. » » « Ok, 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 trop bien. » « Ça, c'est pas fératrice. » « Merci, Anaviel, pour le onzième mois. Merci beaucoup. » « Ce ne sont pas des études de psycho que t'aurais dû faire. » « Il est encore temps pour toi de monter ta propre agence matrimoniale. » « Je vois pas pourquoi je pourrais pas faire les deux. » « C'était une blague. » « Merci à Garenne pour le sub-gift à Guevara. » « J'ai vraiment l'impression que leur personnalité n'a pas du tout bougé depuis le lycée. » « Et je trouve ça très bizarre. » Oh, un peu quand même, en vrai. » Un peu quand même, en vrai, ça va. Pourquoi elles parlent jamais de Lisandre ? Peut-être qu'elles en auraient peut-être parlé dans le premier épisode. Si je l'avais mis dès le début, peut-être. Je vois, je sais pas. « Soulagez votre cœur. Confiez vos peines à une amie. Rencontrez l'amour de votre vie. » « Je pense que je prendrai rendez-vous juste par curiosité. » « On dirait une voyante de fête foraine. » « Elles le font dans le premier. » Ouais, voilà, c'est ça. Elles en auraient parlé dans le 1. Oui, oui, surtout que Lis, c'est le frère de... Oh ! C'est Ambre ? Madame ? Hi, fair. « Si c'est une vraie pub, je veux un rendez-vous immédiatement. » Mon rire s'est brusquement éteint au fond de ma gorge, manquant de m'étouffer. On va voir si les personnalités ont évolué, du coup. Ambre ? J'arrête pas de tousser comme une forcenée. « Ça va, t'as besoin d'un verre d'eau, je suis désolée si je t'ai fait peur. » Ambre ? Non mais c'est pas réel. Prête à oublier que c'était une poufiasse. « J'ai toujours une bouteille dans mon sac à valine gorgée. » Oula, elle est devenue gentille, elle. Alors que je tentais tant bien que mal d'ouvrir la bouteille, je ne pouvais pas m'empêcher de la dévisager. Ambre ? Ici ? Pourquoi n'ai-je même pas envisagé cette situation ? Après tout, j'ai vu Nathaniel vendredi soir. Je sens mon visage se liquéfier. Alors je suis repartie pour une année de terreur et d'humiliation avec cette peste. Il est hors de question que je laisse les choses se passer de la même façon qu'au lycée. On est en dernière année de fac, j'ai la ferme intention de vivre cette année comme je l'entends. C'est pas Ambre qui va décider de mon avenir ou critiquer mes faits et gestes, il en est hors de question. Je peux bien mettre tous mes a priori de côté, Ambre, please notice me. Je me suis arrêtée de boire, essuyant ma bouche d'un revers de main avant de lui tendre la bouteille. « Non, garde-la, j'insiste. » J'ai jeté un coup d'œil à la bouteille presque vide que j'avais écrasée sous mes doigts dans un excès de surprises. Je l'ai finalement rangée dans mon sac maladroitement. « Tu es revenu en ville ? J'arrive pas à y croire. Comment ça se fait ? » Eh ben, Ambre a regardé Rosalia avec étonnement. « Excuse-moi, Rosalia, j'étais tellement surprise de voir Sucrète que j'en ai oublié de te saluer. » Ambre a fait la bise à Rosalia. « Ambre a fait la bise à Rosalia ? Quoi ? » « S'il y a bien quelqu'un qui aborait. » « Oh, c'est beau. » « Ambre, autant que moi, c'était Rosa. » « Je les ai regardées se saluer et échanger des banalités pendant une dizaine de secondes. » « Avant qu'Ambre ne se tourne de nouveau vers moi. » « En quatre ans, ça change. » « J'ai refermé ma mâchoire en me rendant compte que j'étais bouche bée depuis un moment. » « Et donc, comment se fait-il que tu sois de nouveau parmi nous ? » « Redemption Arc. » « Je suis revenue pour ma dernière année de fac, mais je ne pensais pas retrouver autant d'anciens du lycée. » « Surtout pas toi. » « Ou je suis revenue pour ma spé. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? » « En vrai, moi, j'ai envie de dire la bée. » « Non, pas bée. » « Pourquoi ? C'est quoi l'impact, du coup ? » « Non, pas bée. » « Ah, dommage. » « Ah ouais, c'est la a. » « Bah, en fait, je trouvais que la a était un peu méchante, quoi. » « Genre, le surtout pas toi. » « Je trouvais que c'était pas très gentil. » « C'est pour ça que je voulais dire la bée. » « Pour m'intéresser à elle, pour poser une question. » « Mais vous me confirmez, euh... » « Ah, ok. » « Bon, dommage. » « Oui, nous avons été nombreux à rester après le lycée, finalement. » « C'est génial que t'aies pu revenir. » « Ça doit te faire tout drôle. » « Tellement de choses ont changé ici. » « C'est le cas de le dire, oui. » « Ah oui, c'est vrai. » « C'est vrai que les parenthèses, c'est dans sa tête, ouais. » « C'est vrai, vous avez raison. » « Quelque chose ne va pas ? » « J'ai jeté un coup d'œil à Rosalia, qui ne semble pas le moins du monde étonnée de voir cette nouvelle ambre. » « Méconnaissable. » « Alors, j'ai du mal à réaliser qu'il s'agit bien de toi. » « Je suis étonnée que tu viennes me parler. » « J'ai pas le souvenir qu'on ait échangé la moindre conversation agréable pendant tout notre lycée. » « Ou je suis désolée, mais j'ai un mal fou à te reconnaître. » « Tu as drôlement changé. » Là, j'aurais peut-être dit la B, en mode « je choisis la carte de la sincérité. » « Genre, je suis surprise qu'on parle comme si de rien n'était, alors que t'étais littéralement ma bully. » « Donc là, je dirais la B, perso. » « Moi, j'aurais voulu être sincère. » « C'est la A. » « C pour Lilu. » « Surtout pas la B. » « Ah. » « C'est la C ou la A, alors ? » « Non, c'est la C. » « Ah, ok. » « Je suis désolée, mais j'ai eu un mal fou à te reconnaître. » « Tu as drôlement changé. » » « Pour ceux qui sont pas habitués sur le Let's Play Amour Sucré, en général, je me fais quand même backseat les illus et compagnie, parce que je trouve que c'est plus frustrant qu'autre chose de pas les débloquer. » « Tout ce qui est positif, négatif, etc. » « Je réponds toute seule. » « Tous les choix qui n'ont pas d'impact, je réponds toute seule. » « Et après, quand il y a un truc décisif, en général, on me prévient. » « Et tant que j'ai rien dit, pourquoi tu t'excuses, Kamsi ? T'inquiète, j'attendais que tout le monde me le dise, donc y a pas de problème. » « Et de toute façon, quand vous me dites de faire attention, je réponds pas tout de suite. Je me dépêche pas, quoi. » « Parce que je trouve ça plutôt frustrant de pas avoir les illus. » « Je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère, quoi. » « J'ai eu la même impression pour toi. Je t'avais déjà croisée dans le coin, mais je n'avais pas osé t'aborder, n'étant pas sûre qu'il s'agissait bien de toi. » « Ah oui ? En te voyant parler avec Rosalia, je me suis dit qu'il n'y avait plus aucun doute. » « Ça m'était déjà arrivé d'imaginer notre conversation si un jour je recroisais Ambre, imaginer lui dire toutes les choses qu'elle a pu me faire ressentir, lui rappeler toutes les fois où elle a blessé quelqu'un. » « J'ai tout imaginé, tout sauf ça. » « Elle a l'air de vouloir faire totalement abstraction du passé. Je sais pas si les gens peuvent changer réellement, on verra bien. » « Et donc, tu fais le même cursus que Rosa en psycho ? » « Euh, non, je suis en art moderne. » « Logique que je vous croise ici, du coup j'aurais dû m'en douter, c'est super. » « Putain, elle est étrangement gentille, en vrai. » « Et toi, qu'est-ce que tu fais comme étude ? » « Je suis en fac d'anglais, je voulais quelque chose qui puisse m'aider dans mon métier. » « Ton métier ? » « Oui, je ne suis qu'habitant ici, je me suis lancée dans le mannequinat. » « Excuse me, princess ! » « Mannequinat ? » « Ça t'arrive de défiler de temps en temps ? » « C'est bon les élus là, je peux y aller ou je dois encore attendre ? » « Non, non, c'est pas bon. » « Moi, je dirais la 1. » « La A. » « Comme ça, on s'intéresse. » « Vous voyez pourquoi je fais ça ? » « Parce que là, il fallait trois bonnes réponses pour avoir une illustration, les potes. » « C'est trop frustrant, je suis désolée, mais je préfère me faire backseat par le chat. » « Au moins, ça donne de l'intérêt au gameplay, à l'interaction avec le chat en live sur Twitch, c'est ça que je veux dire. » « Franchement, là, trois bonnes réponses. » « Tu vois, statistiquement parlant, sachant qu'il n'y en a pas une où c'est « sale grosse pute, je vais te faire manger ton bully de quand j'étais au lycée. » « Et l'autre où il y a marqué qu'on est sympa. » « Bon, là, c'est évident. » « Là, c'est deux réponses qui sont, ma foi, somme toute, genre... » « Allez, peut-être que la B, c'est un peu en mode « tu m'étonnes, superficielle comme t'es... » « Que t'es mannequin ? » « Bon, ok, mais encore que non, bah en fait, après, elle était quand même coquette, elle aimait la mode, donc pourquoi pas, quoi. » « Mannequin, ça t'arrive de défiler de temps en temps ? » « Ouais, quelquefois, mais pas encore pour de grandes marques, j'espère sortir du lot un de ces jours. » « Je suis certaine que tu y arriveras. » « Je regardais Rosa, elle avait l'air sincère. » « En tout cas, c'est une passion qui m'anime depuis longtemps. » « Déjà toute petite, je m'amusais à faire des défilés devant toute la famille. » « Je forçais ma mère et Nathaniel à s'asseoir dans le salon pour mon père, qui sortait la caméra pour immortaliser tout ça. » « Enfin, à l'évocation de son père, Ambre est devenue blême. » « Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi... » « Ah bah tiens, peut-être qu'elle va expliquer. » « J'ai repensé aussitôt à Nathaniel que j'avais croisé vendredi soir. » « Quand j'ai découvert ce qu'il se passait à l'époque, c'était affreux. » « Je me demande bien ce qu'il a pu advenir de leur père. » « Elle a secoué la tête comme pour chasser une pensée particulière et nous a souris. » » « Nathaniel, c'est le frère de Ambre. » « Et en gros, on a découvert dans High School Life, dans l'épisode précédent. » « Enfin, c'était pas l'épisode, mais dans l'opus précédent. » « Que le père de Nathaniel et Ambre bat Nathaniel. » « Et au début, Ambre a protégé le père, etc. » « On a appelé la police pour dénoncer pour violence. » « Enfin bref, c'était vraiment un gros, gros arc. » « Assez triste, honnêtement. » « Et puis du coup, Nathaniel s'est fait émanciper grâce à cette situation. » « Enfin, à cause de cette situation. » « Et s'est fait émanciper et a pu prendre un appartement tout seul, etc. » « Pour être protégé de son père. » « Voilà, l'histoire était chaude. » « Et en vrai, c'était hyper triste. » « Enfin, même en live, en mode... » « J'ai envie un peu de m'évadier du quotidien. » « C'était un peu dur, là. » « Voilà. » « Dans la saison précédente. » « Ouais. » « En tout cas, je suis contente de t'avoir croisée. » « Je... » « Jeux anniversaire, Nina. » « Je ne vous retiens pas plus. » « Je n'aimerais pas que vous soyez en retard un jour de rentrée. » « Il me reste encore un peu de temps avant que le cours commence. » « Ça devrait aller. » « Oh, eh bien, je vais y aller, moi. » « Je dois traverser tout le campus pour rejoindre mon cours. » « À bientôt, certainement. » « À la prochaine. » « Ambre nous a dépassé et a posé une main amicale sur mon épaule en guise de au revoir. » « Oh, elle est grande. » « Trop belle. » « Elle est trop belle. » « Dommage qu'on puisse pas la date. » « Oh, sucrète, ce chapeau, il te va trop mal. » « C'est une catastrophe. » « Je n'en reviens pas. » « Ambre, ici. » « Ambre, mais pas exactement ambre. » « Enfin, pas celle dont je me souviens, en tout cas. » « Ça va, sucrète ? » « T'as la bouche ouverte et tu m'harmonnes des trucs incompréhensibles les yeux dans le vide. » « J'ai aussitôt refermé la bouche. » « Bah, elle était là, elle sait, non ? » « J'ai étudié des symptômes du genre dans un cours sur la schizophrénie. » « Je peux te conseiller un bon thérapeute, si tu veux. » « Voilà, faut qu'elle abandonne les études, elle. » « Elle est vite partie. » « C'est moi qui l'ai fait fuir. » « Ça va, vous avez discuté, non ? » « En même temps, on ne peut pas dire que tu étais la personne la plus chaleureuse du monde. » « J'aurais pu me prévenir, quand même, quand on aurait été ici et qu'elle n'était plus elle-même. » « C'est pour ça que j'étais sur mes gardes. » « Avoue que ça aurait été moins drôle que de voir ta tête quand elle t'a abordée. » « Comment ça se fait qu'elle soit transformée comme ça ? » « Ou c'est une blague, en fait, dont Denise, elle va revenir pour m'insulter et me dire de dégager du passage, c'est ça ? » « C'est ça ! Stopper les caméras cachées, elle a découvert la supercherie ! » « Mais non, les gens changent, je pense qu'elle est réellement sincère à présent. » « Ah oui ? Pourtant, j'ai l'impression qu'elle a subi un lavage de cerveau ou un truc dans le genre. » « C'est peut-être ça, après tout. » « Entre elle et Nathaniel, ils ont tous les deux changé du tout au tout. » « Ah non, on est reparti sur le sujet de Nathaniel. » « Je t'ai déjà dit que tu comprendrais quand tu le verrais. » « Je l'ai vu vendredi soir, après la soirée. » « Tu ne m'as même pas dit ? Comment ça se fait que tu l'aies vu ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Je l'ai croisée sur le chemin où, après la soirée, en rentrant sur le campus, des types s'en sont pris à moi. » « Des types ? » « Rosalia m'a regardée avec des grands yeux ronds. » « Ma respiration s'est faite plus courte. » « Je n'y avais pas songé une seule minute aujourd'hui jusqu'à maintenant. » « Tu n'as rien, tu vas bien ? » « Elle a pris mon visage entre ses mains comme pour examiner si j'avais une quelconque trace de coup. » « Bah, vous n'aviez qu'à me raccompagner, en fait. » « Je vous l'avais dit que je rentrais toute seule, bande de bolosses. » « Oui, ça va, mais... » « Nathaniel faisait partie du groupe de types qui t'a attaqué. » « Il t'a pas reconnu. » « Bon sang, je vais lui refaire le... » « Non mais, du groupe de types ? » « Non, non, c'est lui qui m'a sauvée. » « Sérieusement ? » « Et après, il a dit que j'étais une fille facile. » « Tu penses vraiment que Nathaniel aurait pu faire ça ? » « Heureusement qu'il était dans les parages, sans lui. » « Repenser à ce moment était plus douloureux que je ne l'aurais cru. » « Je pense que tu ne saisis pas à quel point Nathaniel a mauvaise réputation ici. » « Pour répondre directement à ta question, non, ça ne m'aurait pas étonné qu'il fasse partie de ce groupe. » « Je repensais aux deux types qui ont pris peur quand ils l'ont vu arriver. » « Ils semblaient le reconnaître. » « Je suis désolée. » « Je levais les yeux vers le visage de Rosa. » « Elle semblait bouleversée. » « J'aurais jamais dû te laisser rentrer seule. C'est ma faute. » « Tu ne pouvais pas savoir et... » « Je vais bien, tout va bien grâce à lui, justement. » « Bah oui, j'aurais bien aimé que quelqu'un me ramène, oui, c'est sûr. » « Tu es certaine ? » « Si on avait été toutes les deux, ça aurait été pareil. » « Ils s'en seraient pris à nous deux, tout va bien. » « Si tu es sûre. » « Bon, est-ce qu'il t'a reconnu ? » « Oui, dès qu'il m'a vu. » « Moi, en revanche, j'ai mis un certain temps. » « Tu m'étonnes, il est méconnaissable. » « Enfin, voilà. » « Comment ça, enfin, voilà, c'est tout ce que tu racontes ? » « Ouais, il n'était pas très drôle. » « Il m'a dit, je vais passer dans ta chambre. » « J'ai dit, ok, et il a dit, non, non, c'est trop simple, donc, connard va. » « Toi, tu me caches quelque chose. » « Non, absolument pas. » « Mais comme j'ai pas envie que tu sois en retard à l'un de tes premiers cours, je vais te laisser rentrer dans cette amphi. » « Par contre, je te préviens... » « Tu n'échapperas pas à mon interrogatoire. » « Je sais à quoi m'attendre. » « Oh oui, tu sais, et c'est inévitable. » Sur ces derniers mots, Rosa a filé vers la sortie du bâtiment en me lançant un sourire éclatant. Je repense à Ambre, j'arrive toujours pas à croire que ce soit-elle. Une Ambre toute neuve. En me rejoint la scène qui venait de se produire, il y a quelques instants, j'ai réalisé qu'un autre détail m'avait frappée. Je ne me souvenais pas qu'Ambre était si maigre à l'époque du lycée. Elle a toujours fait partie de ces belles filles qu'on en vit et qui ont un corps de rêve sans effort, mais là... En même temps, dans un métier comme le mannequinage, imagine que ce genre de taille est plutôt standard. Bon, j'arrête de rêvasser, et il faut que je me rende en cours immédiatement. Ah, peut-être que ça va parler de troubles alimentaires, non ? Me dites pas. Me dites pas, me dites pas. Mais je pense que ça va être abordé si elle en parle là. À force d'avoir trop traîné, j'arrive au moment où il n'y a presque plus de place. Chani est déjà installée à côté de quelqu'un et Mélodie est assise tout devant. Ah, ça étonne qui ? Elle regarde droit devant elle. Il y a de la place que dans le fond de la pièce. Putain, il est long cet épisode en vrai. Bonjour, bonjour ! Je n'ai pas vu ce prof le jour des inscriptions. Ici, le cours sera consacré à une introduction à l'architecture médiévale des 10e et 12e siècles. C'était déjà le cours qui m'ennuyait le plus dans mon ancienne fac. J'ai commencé à machinalement gribouiller sur le coin de ma feuille comme si une vieille habitude me reprenait. Ta voix est tellement monotone. Il faudrait que je l'enregistre pour me la repasser les nuits d'insomnie. Bizarre, personne n'est en liesse ! Je suis sûre que ça marcherait s'il vendait des CD à tous les insomniaques passionnés d'art médiéval. J'aurais bien interpellé Chani pour lui raconter ma blague, mais elle est trop loin pour m'entendre. Ainsi se développent les questions croisées entre art, archéologie, histoire et renouvellement du débat épistémologique. En vrai, ça a l'air intéressant, moi, je trouve. Je ne vais pas tenir deux heures. De toute façon, je sais pertinemment qu'il suffit que j'ouvre les bouquins conseillés et que j'apprenne par cœur. C'est à se demander pourquoi il nous oblige à suivre ce genre de cours, alors que c'est peut-être dix fois plus amusant en ouvrant un bouquin. L'architecture, c'est avant tout quelque chose de visuel. Au moins, dans les bouquins, il y a des images. Je repense aux cours de Monsieur Zeddy de ce matin, je ne l'ai pas vu passer. Ah ah ! Dommage que tous les professeurs n'aient pas sa vision de l'apprentissage. Ah ah ! Sa vision de l'apprentissage, ouais. C'est ça, ouais. Ultra intéressant, cette période d'archi. C'est le cours le plus intéressant, visiblement. Sucrète qui juge la valeur du cours au physique du prof. J'ai relevé brusquement la tête en entendant le Christ Trident de la Christ sur le tableau. C'est bien la seule chose qui m'est tirée de l'ennui durant ce cours. Lorsque la sonnerie a retenti, j'ai été l'une des premières à sortir de la salle. Shani doit être dans les parages. Horrible la craie sur le tableau. Horrible. Euh... Retrouve Shani. T'es où la Shani ? Te voilà, t'as disparu du cours à une vitesse. Je pensais que t'étais sortie de la salle. Alors, ce cours, il était dans mon ennui mort. Génial, j'ai adoré. C'est autre chose que les cours de débat de Monsieur Zeddy. Là, on rentre dans le vif du sujet. Quoi ? Non, mais c'est vrai ! Le combat de ces artistes qui voulaient mettre en image la figuration du monde idéal face au dogme de l'église, c'était mieux qu'un concert de Rammstein. Est-ce que Shani, c'est le genre de personne qui essaye de placer absolument toutes ses références culturelles, pop culture, c'est... Bon, elle est lucide, mais j'ai l'impression qu'un peu comme Armin qui essaye de parler jeux vidéo à tout prix, sinon il explose, j'ai l'impression que Shani, c'est ça, quoi. C'est vraiment genre... Je place mes références culturelles. C'est ironique. J'ai bien failli plonger... En plus, groupe qui s'est avéré problématique. J'ai bien failli plonger dans un sommeil éternel face à ce prof. Je ne sais pas ce qu'il te faut, ce cours était revigorant. Je pensais qu'il aurait eu un effet soborifique sur tout le monde. Le problème de Bimouf, c'est les persos trop clichés. C'est vrai que ça rentre bien dans le cliché. Non, je pense que j'ai définitivement trouvé ma voie. Il n'y a pas de doute. J'aurai au moins une copine qui réussira à rendre les révisions intéressantes pour les examens finaux de cette matière. Enfin, peut-être. Je te laisse. Je vais me plonger dans la relecture du cours. Avec un peu de chance, le prochain portera sur Alexandre le Grand et la façon dont il a modernisé l'art antique. J'espère réellement que ça sera sur ce sujet. Je reconnais le sarcasme. J'ai inventé le sarcasme. Bonne soirée, Chani. À demain. À toi aussi. Prends-toi au dortoir. Tiens, mais ne serait-ce pas la nouvelle serveuse du Cosy Bear Café ? C'est bien elle, en chérie en os. Tu ne t'es pas fait renvoyer depuis ? Non, mais... Sans toi, ça va être compliqué. Allez, vous voulez que je la drague ? C'est parti. Ah, même pas. Ça ne marche pas. Je plaisantais. Il faut que tu cesses de te rabaisser comme ça. Bien sûr que tu vas t'en sortir. Tu m'as quand même tiré de plusieurs mauvais pas. Il faudrait juste que tu suives un petit stage pour la gestion du stress. Rien de plus. Tu as sûrement raison. Trois mois, la confiance en toi, c'est la clé. C'est bien ce qui me manque. Pas besoin de la voir. Il suffit de la jouer, un peu comme au théâtre. Là, je devrais pouvoir y arriver. Bien sûr que tu peux. C'est fou, on ne change pas au fond. Je retrouve ma sucrète du lycée sans aucun doute. La sucrète. Ouais, la mienne, celle que j'avais gardée dans mes souvenirs. Celle qui s'est toujours mêlée des affaires des autres par curiosité, mais surtout par bienveillance. Oh, elle est mignonne. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais je t'ai pas mal observée quand j'ai constaté qu'on avait le même sens de la justice. Moi, j'ai coupé les cheveux de personne. Ouais, c'était une belle époque. Je me souviens que tu m'as soutenue plusieurs fois, mais je ne suis plus comme ça maintenant. Enfin, disons que j'essaye de moins de me mêler des affaires des autres. Ah bah là, franchement, ce serait pas mal qu'elle se mêle moins des affaires des autres parce que c'est abusé, sucrète. J'ai eu un flash en me voyant interrompre la dispute entre Shani et Yeline, c'est clair. Définitivement, j'ai changé. Ria m'a regardé un instant les yeux plissés comme si elle tentait de me sonder, mais elle n'incitait pas. Bon, je vais prendre l'air. J'ai beaucoup réfléchi pour une seule journée et j'ai déjà vu passer une cinquantaine des textes de loi sous mes yeux. Pour une première journée, c'est beaucoup trop. J'ose à peine imaginer, oui. À plus tard. Je lui ai souri en guise de réponse et j'ai repris le chemin qui me menait à ma chambre. Tiens, je n'ai pas parlé d'ambre, à Priya. Ouais, je pensais qu'elle allait lui en parler. J'aurais bien aimé connaître son point de vue sur la question. Je suis intriguée par leur transformation à Nathaniel et elle. C'est seulement le temps que je m'habitue sûrement mais ça reste là dans un coin de mon esprit. Il y a un colis qui est arrivé. La concierge a cru que j'y étais toi. Je ne comprends pas comment il a pu ne pas tilter. Ce n'est pas écrit sur ta face. Peut-être parce qu'il ne nous connaît pas. J'ai une tête à m'appeler sucrète. D'accord, bonjour l'accueil. Il est où du coup ce fameux colis ? Merci à Garen pour le subgift à Namatse. Merci beaucoup. Tu veux que je te tienne la main pour t'accompagner jusqu'à ton lit ? J'ai jeté un coup d'œil au pied de mon lit. Effectivement, un gros carton était posé sur le côté écrasant mes cahiers. Je trouve ça un peu fort en café que Ambre ne s'excuse pas auprès de sucrète sur son comportement. Peut-être que ça sera pour plus tard. Je ne vais rien dire. Je ne ferai qu'envenimer une conversation stérile. Salut migraine ! J'ai hâte on ne tartine pas avec l'amour. J'ai attrapé le carton pour le poser sur mon lit. Il était particulièrement lourd. J'ai arraché tout le scotch le plus rapidement possible. J'adore recevoir des colisses comme ouvrir ses cadeaux pour Noël. Ça me procure le même sentiment de joie et de curiosité. Dès que j'ai ouvert un des rabats du carton, un petit nuage de paillettes m'a sauté au visage. J'ai entendu un petit rire étouffé. Je n'ai pas osé lever les yeux vers Yéline mais j'ai senti mes joues s'empourprées. J'ai toujours un don certain pour me trouver sous mon meilleur jour devant mes rivaux. C'est la deuxième fois aujourd'hui que j'ai failli vu que j'ai failli m'étouffer devant Ambre. Des bisous Clem. En plongeant le regard dans mon carton. Merci beaucoup d'être restée. J'ai vu qu'une petite enveloppe bleu clair était coincée sous un amas de linge. J'ai décacheté l'enveloppe pour me plonger dans les mots écrits sans aucun doute par mes parents. Hello, notre historienne en art favorite. Je ne pouvais pas la lire sans entendre la voix de ma mère. Le coup des paillettes est une idée de ton père. Ça a marché ? Merci infiniment papa et maman. J'ai continué ma lecture. Ils allaient bien, je leur manquais déjà et ils m'avaient envoyé les affaires que je n'avais pas pu emporter avec moi lors de mon départ. Oh salut Paul Pet, comment vas-tu ? Bah ouais, c'était la reprise d'amour sucré aujourd'hui. La lettre s'est terminée par un On t'aime crachouille et je te vois grimacer d'ici mais tu adorais ce surnom quand tu avais 3 ans. Je suis ravie que ce soit une lettre et qu'il se soit retenu de venir me dire ça en vrai devant ma super colocataire qui s'en serait fait une joie. En terminant la lettre, j'ai eu un petit pincement au cœur, un brin nostalgique. En dessous se trouvaient mes draps de rechange pour mon lit, mon album photo familial de poche, une de mes vestes qui prenait trop de place à emmener dans une valise et mon doudou de naissance, un petit alpaga en pluche avec crachouille brodée sur l'étiquette en minuscule. Maman a dû trouver ça drôle également. J'ai soigneusement rangé l'alpaga au creux d'une de mes vestes pour le dérober au regard curieux de ma colocataire et j'ai commencé à ranger le reste de mes affaires. Alors, c'est quoi ? C'est de la police ou quoi ? De quoi tu te mêles ? Des affaires envoyées par mes parents. Je vois. Par chance, il n'y aurait pas une paire de draps dans ce carton. Elle pose la question mais on sait pertinemment toutes les deux qu'elle les a vues quand je les ai sorties du colis. Il fallait bien que le sujet revienne sur le tapis à un moment ou un autre. Merci à Garen pour le subgift à Eleni mais merci beaucoup Crocs pour le 21ème mois. Trop contente de pouvoir partager mon 21ème mois avec vous et vous dire qu'aujourd'hui je me suis mis en couple avec mon crush. Incroyable ! C'est bien Grégé. Bravo. Il fallait bien que le sujet revienne sur le tapis à un moment ou un autre. Kelly ne m'observe les bras croisés et elle a l'air particulièrement agacée. Ça t'a sûrement pas échappé que j'avais eu à changer de draps après que t'aies bousillé les miens. Oui ? Ben j'aimerais en changer là et j'en ai plus donc le temps que j'en rachète t'aurais pu je sais pas moi me proposer les tiens. Je pensais que tu les avais changés c'est bon tu vas pas changer tes draps tous les jours non ? Pourquoi pas je te les prête le temps que t'en trouves d'autres. T'as besoin d'en changer là tout de suite ça fait tout juste quelques jours que tu dors dedans. Tu manques pas d'air hors de question. T'as besoin d'en changer là tout de suite là ? Tu changes des draps tous les jours toi ? Je te demande pas de juger s'il est bon que je change ou non de draps. Je te dis simplement ce qu'il en est. Non je suis désolée mais tu peux attendre pour en changer. On va pas salir d'autres draps juste parce que tu changes de l'utri tous les deux jours. Trois mois on se souviendra de toi pour ta gentillesse et ton empathie. Bah de toi aussi en fait. C'est marrant c'est exactement ce que je me disais à ton égard. Elle m'a lancé un regard noir et est sortie de la chambre en claquant la porte. Les gonds ont vibré à la fermeture. Si on continue comme ça d'ici quelques mois on sera bonne pour repayer une porte neuve. Tu m'étonnes. On se déteste c'est horrible. On vient buter les moustiques là ? Elle est ouf elle en fait. Au moins ça a clôt la conversation rapidement c'est ce que je souhaitais. J'ai terminé de ranger mes affaires dans le calme ravie d'avoir un peu de temps pour moi toute seule. J'ai pris une douche et je me suis allongée avec un livre évidemment et un messy bun. Demain deuxième jour de fac décidément ces journées sont bien agitées. La meuf elle change le droit plusieurs fois par jour. J'ai fermé les yeux et je me suis endormie aussitôt. Eh bien écoutez on va se laisser ici. À moins que ça soit la fin de l'épisode là. parce que ça fait 7 heures que je suis en live et je commence à avoir un peu mal à la tête et j'ai faim aussi. Nope il reste pas mal. Ok. Eh bien écoutez on va se laisser ici après cette première deuxième nuit dans le dortoir. Surtout si vous me dites qu'il reste encore un peu quand même. on reprendra du coup dimanche prochain. Voilà. voilà.